Bonjour les strappeuses, je vous retrouve avec la deuxième partie de l'album qui concerne la couverture. On commence par couper deux cartons de 21 cm sur 21 cm et deux autres cartons de 4 cm sur 21 cm sur les côtés de religure de l'album et un cinquième carton qui est 21 cm sur 21 cm et donc on dessine un arc de cercle et ce carton-ci servira donc à la fermeture de l'album. Après je choisis donc deux papiers à motif et un autre avec un motif différent qui va servir à la religure de l'album. Donc là je prends ce motif-ci et je vais placer donc ça va être le centre de ma religure de l'album. J'essaie de marquer où est le centre du papier pour après pouvoir positionner mon carton et tout ça. Donc je vais aussi prendre une perforatrice à bordure parce que je trouve ça un peu plus joli pour la religure. Donc là c'est au choix de chacun de choisir ou prendre une perforatrice ou laisser vis ou utiliser des cibles crantées ou autre chose. Ça c'est vraiment à guise de chacun de choisir ce qu'il veut faire. Donc là j'ai donc j'ai marqué où je positionne mon carton par la suite et j'essaie de voir comment je vais coller tout ça avec le papier. Donc je vais utiliser tout le collage et la couverture du double face. Donc là je le positionne ici donc c'est pour pouvoir faire la religion entre les deux papiers à motif. Donc j'ai pris du double face que j'ai eu de chez Action je crois bien. Voilà. Et donc pour que ça colle bien aussi, que la religion ne s'efface pas au niveau du dessin fait avec la perforatrice, je vais mettre un peu de colle sur toute la bordure parce que je me suis rendu coup sur le petit modèle, il s'est abîmé aussi. Ce n'était pas bien collé. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la colle. Donc je colle déjà une partie du papier à motif de mon modèle on va dire. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas tout filmer vous voyez. Donc là j'ai fait le tout. J'ai tout collé vous voyez. Et là je fais ce que je vais faire. Je vais positionner tout le carton de la couverture pour marquer où ils vont être positionnés et du coup couper tout ce qui est un peu en surplus. Parce que je trouve ça voilà. On peut essayer de récupérer peut-être du papier ou pouvoir faire mes plis dures après ma couverture un peu mieux. Bon je vais tout marquer donc vous voyez ça va. Tout pour tous mes cartons rend bien donc tout ce qui est pas dedans. Donc là je vais marquer le tout avec du crème papier pour après savoir où je positionne mon scotch et tout et tout. Tout simplement. Bon voilà. Vous voyez vous voyez j'ai tout marqué là dessus. Du coup comme je vous ai indiqué je vais prendre du double face. Comme avec de la colle ça gondole. Pour ça je préfère travailler avec du double face. Après chacun fait comme il préfère bien sûr. Il n'y a pas d'obligation là dessus. Donc voilà je positionne tout mon double face. Voilà. J'essaie de me positionner assez bien. Donc vous avez vu sur un des côtés où j'ai fait comme des rayons. La partie où il y a le carton avec le demi-circle. Je vais vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer par la suite. Donc là je positionne déjà mon centre de mon album. Donc tout comme ça. Donc après bien sûr je vais faire une fermeture avec aimant comme je vous l'ai indiqué. Donc bien sûr il ne faut pas oublier que l'aimant soit caché dans le papier. Pour que ça soit plus joli, plus fin. Donc du coup il ne faut pas oublier bien sûr de coller l'aimant là où vous le souhaitez. Pour refaire la fermeture par la suite. Donc là je pose un des aimants. Donc après du coup on peut coller, positionner après, mettre le double face et mettre tous les cartons à leur place. Pour établir la couverture. Voilà, j'ai quasiment... Voilà, donc là c'est là où il y a l'aimant. Donc bien sûr faire attention, ne pas mettre de double face là où se situe l'aimant. Parce que je pense que ça va être délicat par la suite. Donc voilà. Donc là j'ai tout, j'ai positionné déjà tous mes cartons. Vous voyez, ma reliure est faite. Et tout. Donc là je coupe un tout petit peu, c'est pour pouvoir commencer à faire mes plis. Voilà, je vais plier comme ceci. Je vais m'aider aussi avec un plioir bien sûr. Pour bien plier le tout, commencer à faire mes plis à l'intérieur. Pour couvrir tout mon carton. Donc je mets toujours avec un plioir. Je trouve que ça permet d'être plus propre, tout simplement. Voilà, je fais mes plis qui sont tout naturellement. Je me dis qu'il faut commencer à coller tout ça. Et donc tout, bien sûr, là du coup, pour les angles, je vais après couper un petit peu les angles. Je fais toujours après, parce que j'ai toujours peur de les couper trop courts. Et du coup, qu'on voit le pli et qu'il ne soit pas bien recouvert. Donc voilà. Donc comme toujours, j'utilise toujours mon double face. Voilà. Donc là j'ai coupé un peu les angles pour que ce soit plus joli au pli. Donc je mets toujours le double face un peu sur tous les bords. Voilà. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je vous répondrai sans aucun problème. Donc voilà. Donc après, j'ai choisi de faire les rayons que je vous ai... Parce que je vais couper des petites bandes, que je vais replier au fur et à mesure sur le demi-serpe. Pour recouvrir tout ça. Parce que pour, sur mon ancien, pour le petit, j'avais fait avec un masque... Avec du scotch. Excusez-moi, scotch, je suis d'accord avec du masque. Moi, je n'arrive pas à le dire. Et j'avais trouvé ça pas très très joli. Et je me suis dit, je vais faire ça autrement. Et je me suis dit, tiens, je vais découper des petites bandes. Pour pouvoir plier comme c'est un demi-cercle. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc après, j'ai mis du double face, bien sûr, pour coller le tout. Ça a bien collé. J'ai peut-être dû mettre un point de colle sur une des bandes. Parce que ça ne tenait pas. Mais vraiment, j'ai réussi à bien faire tenir le tout. Donc je suis vraiment contente du résultat final. On ne voit vraiment pas les plis ni rien. Donc c'est vraiment assez net. Donc voilà. Donc après, bien sûr, on passe du coup à la couverture matière intérieure. Donc j'ai plié des chutes de papier qui me restaient. Pour essayer de voir comment j'allais positionner tout ça. Et bien sûr, il n'y a pas assez. Donc je vais faire une petite reliure entre les deux papiers qui me restaient. Donc après aussi, je vais... Bien sûr, il faut que je marque le demi-cercle pour pouvoir couper tout ça. Et donc j'ai pris juste des petites pinces bêtes. Je me suis dit, je vais tenir mon papier pour... Je veux que le positionnement là me satisfait. Donc comme ça, c'est vraiment assez droit. Donc voilà. Je positionne le tout. Ça m'a pris un petit moment. Du coup, comme ça après, avec un grand papier, je vais marquer le demi-cercle. Et je vais pouvoir le découper par la suite. Voilà. C'est vraiment une petite astuce bête que je fais comme ça. Excusez-moi. Donc voilà. Je marque le demi-cercle pour pouvoir après couper tout ça et coller le tout. Voilà. Hop, on passe le coupage. C'est simple. Donc après, bien sûr, j'ai tout collé avec du double-face. En fait, j'ai regardé s'il y avait... Si le demi-cercle calait bien dessus. Et après, j'ai fait un petit marquage pour voir où je mettais mon double-face et tout ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre, du coup, au niveau de la fermeture, l'autre aimant. Bien sûr, pour qu'il soit bien caché en dessous du papier. Voilà. C'est une petite état qu'il ne faut pas oublier. Tout simplement. Donc, moi, petite astuce pour savoir où je dois le positionner de l'autre côté. Donc, je le mets et je colore un petit peu en noir. Hop, je ferme. Je vois où ça... Et du coup, j'ai une petite marcation qui se fait. Donc, je sais que je dois coller mon aimant à cette position-là, tout simplement. C'est une petite astuce. Puis après, c'était vraiment... C'est un aimant assez fort. J'avais du mal à l'enlever par la suite. Mais bon, j'ai réussi. Il n'y a pas eu de souci. Voilà. Donc, après, bien avec mon pistolet à colle, je colle tout ça. Donc, je m'étais trompée en plus au début, là, quand je me suis rendu compte que je ne vais pas... Je vous ai coupé sa montage. Mais je l'avais collé à l'envers. Donc, j'ai dû le décoller assez rapidement pour pouvoir le coller dans l'autre sens. Et sinon, du coup, ça faisait un décalage dans mon aimant. Là, je me rendais compte, là, je ne sais qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi. Et puis, je me suis fait reposer une ou deux fois pour bien le coller. Mais au final, j'ai réussi. Donc, je suis bien satisfaite. Donc, voilà. Donc, après, on passe au papier à motif, à la couverture antérieure. On colle tout ça avec double face. Vraiment jusqu'au bord dur. On laisse peut-être quelques millimètres de chaînes en haut, en bas et sur les côtés. Ce n'est pas rare de tout ça. Donc, je marque jusqu'à où je vais mettre mon double face pour l'instant. Donc, tout simplement, je colle le tout avec double face. J'espère que cette partie de vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, autre, ou peut-être sur des dimensions de papier ou autre, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. J'essaierai de répondre pour mieux. Donc, je colle, donc, avec le double face toujours, tout le papier à l'intérieur. J'essaierai de le plier tout de suite pour ne pas que ça me tire trop mon papier. J'avais une petite peur que ça tire de trop. Du coup, je me suis dit, je vais le plier tout de suite. Comme ça, je suis sûre que je n'ai pas de soucis. Donc, je vérifie que mon aimant est bien, là. Parce que, du coup, j'avais peur qu'il se... Enfin, le petit défaut que je trouvais, c'est que j'ai mis un peu trop au bord l'aimant. Je me le dis, la prochaine, si je fais une autre fermeture de soucis, je mettrais l'aimant un peu plus à l'intérieur aussi. Si vous le faites tellement que ce concept, faites plus à l'intérieur les mains. Au final, c'était un peu trop trop au bord, je trouvais. Mais bon, ça... J'ai réussi à peu près à me cacher. Donc, ce n'était pas trop mal. Donc, voilà. Donc, là, je fais la même chose. J'ai fait mes marquations pour voir où je mets mon double face. Et du coup, pareil pour la petite reliure entre les deux papiers. Je fais la petite reliure. C'est vraiment pour une petite finition. Donc, je vous dis à très très bientôt pour la suite de la vidéo. Qui sera dans une semaine pour la partie décoration et découverte de tout l'album fini. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Je vous dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo. Et scrappez bien les scrappeuses ! Bye bye !